Bonjour à toi chers spectateurs, Crazy Rich Asians de John M. Shoe est un film qui m'intriguait depuis pas mal de temps en fait. Pour la simple et bonne raison qu'aux Etats-Unis ça a été un carton monumental ce film. Ça a rapporté je crois plus de 150 millions de dollars rien que sur son territoire. En Chine c'est devenu une super production qui a fait masse de fric également. Et le film a réussi à convaincre tout le monde, que ce soit les spectateurs ou la presse. Ce qui est chose très rare aujourd'hui et j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner en fait. Ce petit délire romantique et extrêmement intéressant en termes de choc des cultures. Le résumé pour faire simple, Rachel est une jeune femme talentueuse, professeure d'économie à New York. Et elle sort avec Nick depuis maintenant une bonne année avec qui elle est extrêmement heureuse. Lorsque Nick lui propose d'aller à Singapour rencontrer sa famille et l'accompagner pour le mariage de son meilleur ami, celle-ci n'imagine pas ce qu'elle va découvrir sur lui. C'est mignon mais je ne comprends pas pourquoi ça a fait un tel carton en fait. Si je comprends d'un point de vue culturel pourquoi ça a fait un tel carton, c'est assez novateur de voir ce genre de romance. Mais c'est quand même bourré de clichés les gars. Il ne fallait pas me faire croire que c'est le truc le plus original du monde. C'est original parce que John M. Shoe a un style un peu clinquant, parce que l'ensemble a un petit côté nouveau riche qui fait rire. Mais c'est vraiment si original que ça pour vous ? Parce que ce n'est pas du tout original. Ok, c'est fun à regarder, on se marre bien, c'est plutôt bien mis en scène, c'est assez bien rythmé. Mais il n'y a pas grand chose de plus derrière. C'est quand même vraiment limité à une surface qui tient la route, mais qui est pétrie de facilité tout simplement. C'est pétri d'un paquet de raccourcis où on arrive à deviner quasiment tous les retournements à l'avance et c'est juste quelques petites scènes qui rendent vraiment le film totalement emblématique. Bon ok, ça marche, mais c'est quand même très limité. Lorsqu'un film remporte un succès phénoménal sur le territoire américain, généralement les distributeurs français se réveillent et se disent que ce qui n'aurait pu être qu'un direct ou vidéo sympathique pourrait bien devenir une oeuvre qu'il vaudrait mieux sortir en salle française histoire de surfer un peu sur la vague. C'est ainsi que John M. Shoe nous offre donc enfin le film qui a cartonné en Chine et aux Etats-Unis pour que l'on découvre finalement qu'il ne s'agit que d'une énième comédie romantique qui réussit à se démarquer surtout par le contexte culturel et géographique de sa trame et loin de là par son enchaînement assez bateau d'événements faciles et clichés qui rendent l'oeuvre très classique mais assez efficace au bout du compte pour que l'on soit passionné par ce qu'il se passe. En termes d'écriture, Pete Carey et Adele Lim se sont donc basés sur le bouquin de Kevin Kwan. En fait mon gros souci vient surtout de l'écriture parce qu'on en reviendra après la mise en scène est totalement facile à remettre en cause mais il y a tout de même un côté assumé. Là ce qui me dérange c'est que l'écriture ça tient la route mais c'est juste ça quoi, ça tient la route. C'est pas vraiment fun à regarder par moment et l'introduction est beaucoup trop cliché. C'est-à-dire c'est mignon de les voir tourner l'un autour de l'autre, de se faire un mignon que ta famille elle est petite une, oh là là c'est fun, dis donc je vais découvrir tes amis, oh dis donc il est heureux avec toi mais il n'a jamais été heureux avec une autre femme. Ouais, d'accord, ça va c'est mignonné, on veut bien déroder, mais film dure deux heures en termes d'écriture, ça tient la route jusqu'à une heure. En fait au bout d'une heure il y a un retournement qui nous incite à croire qu'on arrive dans la dernière phase du long métrage, la phase où il va y avoir le choc des cultures et vraiment le choc des familles. Mais en fait cette partie là n'est que le retournement de base du long métrage. C'est-à-dire qu'en fait la bascule dramatique qui va donner une toute autre perspective au film arrive au bout d'une heure, c'est-à-dire de la moitié. Ouais, mais ça ne tient pas la route en fait, parce que tu ne peux pas faire tenir ton film de deux heures sur une bascule dramatique qui arrive au bout d'une heure et qui est supposée nous donner envie de voir le film de toute autre manière alors qu'en fait pas du tout. Et moi je trouve que c'est vraiment ce qui plombe pas mal le métrage, c'est d'avoir tout ça pour uniquement cette bascule-là. Cette intention qui va ensuite véhiculer un tout autre message tout au long du film, mais un message qui n'est pas très juste dans la manière à laquelle il est utilisé, malgré une base qui est pour moi très forte. Chiarelli et Lim ne ressortent que très peu de choses de neuves au cœur de cette histoire assez facile composée par l'auteur Kevin Kwan. Mais étonnamment, ce qui rend le film assez juste au bout du compte, en termes de dramaturgie et de narration bien sûr, c'est avant tout le fait que les deux auteurs jouent avec les cultures. Les origines, la base de la famille, les relations avec les parents et les beaux-parents sont des thématiques que l'on connaît par cœur, nous occidentaux. Mais qui là ont une résonance très particulière nous permettant de découvrir les appuis d'une société dont on sait finalement peu de choses, à moins que l'on soit un expert de la culture exotique. Et cela donne lieu à un choc des cultures assez juste, et à quelques répliques plutôt bien senties et plutôt lourdes de sens également. En termes de mise en scène, alors c'est très simple à dire. Si vous n'aimez pas tout ce qui est clinquant, flashy, pété de couleurs et totalement foncedé presque par moments, vous n'allez pas aimer Crazy Rich Asians, parce que c'est le style à 200% de John M. Shoe. C'est un mec qui adore te mettre des paillettes dans la gueule et te souffler des confettis en plein dans les yeux. Ce mec-là passe son temps ici à nous faire regarder ce film pété de thunes. Donc du coup, il y a de la thune de tous les côtés, il y a des paysages qui sont paradisiaques, il y a des hôtels qui sont luxuants crevés, il y a des boutiques de fringues mais qui alors feraient baver n'importe quelle midinette qui rêve de remplir sa garde-robe de tout ça. Ouais, mais c'est un petit peu vide. En même temps, sans douter, est-ce que John M. Shoe n'a jamais réalisé de films qui ont été marquants dans l'esprit du spectateur pour un grandiose de mise en scène ou un brio de maîtrise dramatique et de cadrage ? Mais contre toute attente, ben au moins il assume. Et je trouve que le fait d'assumer, ça fait que le long métrage tient la route en termes de mise en scène. Ça donne quelques scènes qui sont assez marquantes, ça donne un tout qui est flashy mais qui est flashy en assumant cela. Donc du coup, ben, on adhère. Peut-être pas tout le monde, je suis d'accord, mais on adhère. Et je trouve que John M. Shoe a une répartie très particulière en termes de mise en scène qui rend les moments comiques jouissifs. Toutes les scènes comiques, vraiment 100% comiques, sont réussies. Parce que John M. Shoe, il sait comment utiliser sa scénographie pour appuyer le comique de situation et rendre le tout, ben, vraiment délirant. Et c'est peut-être ça, je pense, qui sauve une bonne partie de Crazy Rich Asians. Choo nous offre là l'objet cinématographique le plus clinquant que j'ai vu depuis longtemps. Sérieusement, ok, c'est une manière de concevoir le graphisme d'une oeuvre, mais à l'image des Sexy Dance qu'il a dirigé ou encore d'un certain Insaisissable 2, c'est vraiment une explosion de couleurs pas toujours très subtile à regarder. Mais finalement, passé la surprise du début qui a tendance à un peu nous éclater à la rétine, cela est plutôt bien foutu. Ça donne même lieu à quelques scènes assez étonnantes, même si cela a de sacrées limites, notamment dans cette séquence de fin, au-delà d'être cliché, qui fait un peu mal aux yeux tellement les couleurs sont assez dégueulasses. En termes de casting, je ne vais pas vous dire que celui-ci est exceptionnel. Celui-ci tient plutôt bien la route. Michelle Yeoh étant celle qui, pour moi, s'en sort le mieux, avec Ankwafina, qui est la... Je ne sais pas ce qu'elle a, elle est sous-héroïne ou alors elle est juste exceptionnelle en termes de surjeu, mais elle a quelque chose. J'ai beaucoup aimé Lisa Lou et Gemma Chan, qui sont très très bien, dans des rôles très subtils, mais qu'elles portent très très bien. Ken Jeong, alors, faut adhérer au délire, mais moi il me fait marrer ce mec-là, donc du coup j'ai plutôt bien aimé son interprétation. Et il y a les deux acteurs principaux, alors pour moi, elle, bof, mais lui, yes ! Constance Wu est assez classique dans son jeu, mais offre assez de sa personne pour rendre son personnage touchant, accompagné avec une certaine classe par Henry Golding, qui n'avait pas forcément besoin de le démontrer une nouvelle fois qu'il a la classe. Au bout du compte, Crazy Rich Asians, alors c'est... Ça ne vaut pas son succès, je trouve, parce que ça reste quelque chose de très classique, de très convenu, de pas très innovant dans son genre, mais... C'est un délire. Et en tant que tel, il tient la route. Et peut-être rien que pour ça, j'ai envie de vous suggérer de voir Crazy Rich Asians de John M. Shoe, parce que ça accepte son délire, ça accepte que c'est fumé, ça accepte que ça fait mal aux yeux par moments, et que c'est cliché. Mais il assume. Et rien que pour ça, ça vaut peut-être le coup de le voir en salle. Au moins pour se marrer. Au niveau comédie, c'est carton plein. A plus !